Pourquoi faut-il limiter la détention d'or à la maison ? Limiter ne veut pas dire ne pas du tout avoir d'or à la maison, mais le conseil est d'avoir à la maison de l'or que dans le pire des cas, vous pourriez accepter la disparition. Parce qu'avoir de l'or à la maison, on est sur quelque chose qui est de l'ordre du risqué pour plein de raisons. Tout d'abord, évidemment, le vol. Donc là, il est évident que ce que vous avez à la maison, sécurisé ou pas, en coffre ou pas, peut être susceptible d'être volé, que ce soit par des proches ou par des personnes qui sont de passage ou qui, par opportunité, vont voler ce que vous aviez. Voilà, donc ça, c'est le vol. Ensuite, il y a une autre problématique qui est liée au vol, c'est la problématique d'assurance. Souvent, on a une assurance sur la maison, le vol dans la maison, mais l'or n'est généralement pas intégré dans la police d'assurance. Ce qui fait que si on vous a volé votre or avec votre écran plat et ce n'est quoi d'autre, lorsque vous allez dire à votre assureur, on m'a volé mon écran plat et on m'a aussi volé mes 10 000 euros d'or, l'assureur va vous dire, monsieur, dans votre police d'assurance, il n'y a pas de couverture sur votre or, donc je ne vais pas vous le rembourser, mais je ne pourrais pas non plus vous rembourser la valeur de votre écran plat parce que je considère que les gens sont venus voler votre or et, de manière pragmatique, ils ont aussi volé votre écran plat. Et donc là, on se retrouve à avoir malheureusement un double effet qui est celui de ne pas te rembourser pour son or et non plus pour le reste qui a été volé dans la maison. Ensuite, un enjeu qui est assez important, c'est la perte. Donc évidemment, de votre vivant, vous placez des pièces chez vous, vous n'avez pas envie qu'elles soient retrouvées, vous ne les mettez pas dans le coffre, vous les cachez dans un endroit très très discret qui est tellement discret que, finalement, le jour où vous décédez, où vous n'êtes plus en capacité d'expliquer où se trouve cet or, malheureusement, personne ne le retrouve. Et donc, à la base, cet or qu'on achète, surtout dans une logique de pouvoir exercer un pouvoir de revendre à tout instant pour gagner, par exemple, lors d'une crise et récupérer des fonds que l'on avait peut-être perdus par ailleurs, cet or, si vous ne l'avez pas utilisé à ce moment-là, c'est de l'or que vous allez pouvoir transmettre. Mais si cet or, il est caché dans une maison, vous ne pouvez pas le transmettre parce qu'à ce moment-là, personne ne sait où il se trouve. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est peut-être un maçon, dans 20 ou 30 ans, qui mettra la main sur cet or que vous aviez caché dans un mur. Et donc, oui, cet or a été profitable, mais clairement pas pour votre famille. Ensuite, on a la problématique de la conservation. Conserver une pièce en or, même si elle est non-oxydable, est un vrai sujet. Pourquoi ? Parce que les pièces, on peut les manipuler. On va les toucher, elles peuvent tomber, et on peut les rayer. Dès que vous avez une rayure sur une pièce, dès qu'elle est tordue, cette pièce perd de sa valeur. Elle perd sa prime. Et c'est une pièce que, dans le meilleur des cas, vous ne voudrez qu'au prix de l'or qu'elle contient. Et ça, ça peut être dommage, sur des pièces avec une prime potentiellement élevée, 10, 15, on prend des fois 100%, ou des pièces de collection qui valent bien plus cher, là, c'est très dommage d'avoir un produit qui n'est vendu qu'à la valeur de l'or. Donc, attention, la détention à la maison implique aussi un grand soin au niveau de la conservation, et ce n'est jamais évident d'avoir le soin nécessaire pour bien conserver ces pièces. Quand vous avez vos pièces à la maison, une autre problématique, dans une logique de vente, c'est de trouver un vendeur. Et là, la crise du grand confinement, la crise de la Covid-19, nous a montré que trouver un acheteur pouvait être un problème. Parce qu'à ce moment-là, tout simplement, les boutiques peuvent être fermées. Votre voisin ne veut pas vous reprendre votre pièce d'or parce qu'il ne veut pas vous voir. Et donc, au final, vous vous retrouvez sur une valeur qui est stockée chez vous, qui est non négociable, non liquide, et donc qui, au final, n'aurait potentiellement aucune valeur. Après, on a la problématique des banques. Parce que, si vous avez acheté des pièces d'or, plutôt que de les conserver chez vous, vous pouvez imaginer de les stocker dans un coffre de banque. Et là encore, l'expérience de la crise Covid-19 nous a appris qu'en plein confinement, une banque pouvait être fermée. Alors, elle fonctionne toujours. Votre compte bancaire fonctionne très bien. Vous avez un contact avec la personne qui gère votre compte. Mais pour autant, vous ne pouvez plus accéder aux salles des coffres. Donc, en pleine crise, vous avez besoin de revendre votre or et vous ne pouvez pas accéder à la salle des coffres qui vous permettrait d'exercer votre pouvoir libératoire en revendant cet or. Eh bien, ça, c'est une des vraies problématiques de la conservation chez soi, à domicile ou par le biais d'une banque. C'est ne plus pouvoir disposer de cette liberté de pouvoir revendre votre or. Après, quand vous détenez des pièces chez vous ou dans le coffre d'une banque et que vous souhaitez les revendre, la problématique aussi majeure, c'est que dans ces circonstances, ce sont les acheteurs qui fixent les règles. Donc, je prends le cas, par exemple, d'une boutique. Si vous présentez pour revendre vos pièces d'or dans une boutique, c'est elle qui va vous dire à quel prix le rachète. Si vous vendez une pièce en or par le biais, par exemple, de eBay, c'est le jeu des enchères qui va fixer le prix. Donc, vous n'êtes pas dans une posture gagnante. Et en plus, généralement, quand on veut vendre son or, on est plutôt pressé. Et donc, c'est l'acheteur qui va fixer ses règles au moment où vous êtes, entre guillemets, le plus vulnérable sur votre capacité à fixer le prix de ce que vous vendez. Donc, là encore, gardez l'or à la maison. Ne vous metz pas dans la posture où vous êtes sous le meilleur jour pour vendre au meilleur prix votre or. Et puis, il y a la spoliation par votre famille elle-même. L'or de votre décès, il est tout à fait envisageable, et c'est d'ailleurs un des cas qui se présente le plus souvent, que ce soit un membre de votre famille, un de vos ayants droit, qui vole cet or au détriment de tous les autres. Donc, vous aviez peut-être fait le travail correctement, vous aviez indiqué dans votre testament à qui cet or devait être dédié, ou tout simplement, la loi s'applique, et ce sont vos enfants ou survivants qui peuvent le récupérer et qui se le partagent. Mais si cet or était caché à la maison, que cette cachette était connue, peu de temps après votre décès, on peut imaginer que cette personne passe, vole cet or, que les autres ne connaissaient peut-être pas, ou qu'ils avaient oublié. Et à ce moment-là, les personnes qui étaient dédiées à le recevoir, vos ayants droit, eh bien, en sont spoliées. Donc souvent, on parle des banques spoliatrices, des États spoliateurs, et malheureusement, dans plus de 90% des cas, ce sont plutôt les familles elles-mêmes qui agissent en spoliation. Et c'est la raison pour laquelle, majeur, garder de l'or à la maison n'est définitivement pas une bonne idée. Sous-titrage Société Radio-Canada